Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je cuisine à domicile et aussi à côté j'ai un autre travail. Mais de ça on n'en parle pas. Moi ce qui m'intéresse c'est votre travail quand vous vous déplacez chez les particuliers. Vos idées par exemple, aujourd'hui ça va être un monoproduit et une déclinaison, on vous l'avait appelé le chou-fleur. C'est ça. Voilà, on va travailler le chou-fleur. Mais c'est quelque chose qui vous intéresse en ce moment particulièrement ? Oui, oui, parce que bon, il faut savoir aussi que dans un produit, tout peut se consommer. Que ce soit de la feuille, la fane, même la simple pûchure. Bien sûr. Tout peut se consommer. Pas de gaspillage. Voilà. Zéro déchet. On essaye en tout cas en cuisine de ne rien jeter. Exactement. Vous travaillez avec qui pour le maraîchage ? Vous vous adressez à qui souvent ? Avec l'un de mes très très bons amis, Sébastien Bonnard. Oh Sébastien, on l'embrasse. Il est toujours présent quand on lui demande. Et récemment, vous l'avez visité. Qu'est-ce que vous avez bu ? Qu'est-ce que vous avez trouvé de bon là-bas ? Ce que j'ai trouvé de bon ? Il faut savoir que Séb, malgré que ce soit mon ami, c'est un fou. On peut le dire. Oui, oui, c'est un fou. L'autre jour, j'ai vu des navets gros comme ça. Et ça vous inspire ? Oui, tout à fait. Si aujourd'hui, par exemple, on travaille le chou-fleur comme on en produit, on peut s'amuser avec, je ne sais pas moi, justement le navet, d'autres légumes par exemple. Le navet avec une crème de café, des pistaches. Autour de la carotte aussi, d'autres légumes. Oui, carottes, pommes de terre, tout. Allez, on va regarder les ingrédients pour aujourd'hui. Ça va être relativement facile puisque le chou-fleur, vous l'avez déjà vu, bon, il n'y a pas que ça. On va donner tout le reste à nos téléspectateurs. Kevin, ça se passe ici ? Arrêtez de vous regarder, vous êtes bon, mais il y a des limites quand même. C'est ici que ça se passe. Allez. Donc, pour le tronc du chou-fleur, en fait, on va le faire confier dans un sirop de vanille et de café. Donc ici, allez, je m'approche. Approchez-vous, elle. On voit une très, très belle gousse, n'est-ce pas ? Plusieurs d'ailleurs. Elle vient d'où ? Madagascar. OK. Un peu de café ? Des grains de café. Des grains de café, très bien. Ensuite, du citron vert, mais ça, c'est pour après. Donc là, on va plus se concentrer sur le tronc, qu'on fait confier dans un petit sirop. Mais ça, on dira après aux téléspectateurs. Moi, je veux tous les ingrédients. C'est quoi, ça ? Ça, ce sont des nombriles de Vénus. Oh, on connaît. Des petites plantes grasses, au goût légèrement acidulé. Oui, c'est très bon. Qui font un petit effet. Très bien. Vous nous direz quel effet. Ah, ça. Et là, on voit déjà quelque chose de près. Donc, c'est ça, le fameux... Donc ça, c'est le fameux tronc confit. Confit. Et cette idée de marier, justement, la vanille et les grains de café avec le chou-fleur, ça vous est venu comme ça, un soir ? C'est des tests. Des tests. Oui ? Vous procédez comme ça. Il y a quand même des inspirations. La cuisine voyage. On pique un petit peu à un chef ou à un autre. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Bon, très bien. On verra ça, donc, en deuxième partie. Pour le moment, il y a Flo qui est seul. Bien sûr, Céliette, encore au mariage. Au mariage, au maquillage. Au mariage. Au mariage de qui ? Mais qu'est-ce que c'est, c'est ça ? C'est un astuce révélateur, je vous expliquerai plus tard. D'accord, on en parlera tout à l'heure. En attendant, au programme d'Insem, aujourd'hui, pardon, son et images. Ah, génial. Et classe sonore. Très bien. Au centre culturel Ouna Holt. On recevra Tommy Lawson pour en parler. Nous allons également parler des nouvelles techniques de grève de cheveux. Ça peut être intéressant. Francine, elle se lancera dans une initiation de moderne jazz. Et à 13h, la chasse. Et plus particulièrement, les dérives de la chasse encore suite aux derniers événements qui ont eu lieu un peu de mauvais goût il y a quelques temps. Donc, on va en parler. Ça a fait un peu le tour sur les réseaux sociaux. On en parlera avec un expert. Ok, super. Vous avez une très jolie veste. Je vous remercie, cher ami. Elle vous inspire. Oui, on dirait la veste de Mick Jagger. Il ne nous reste plus qu'à chanter. Oui. Allez. I can get now. Allo, ta place. Satisfaction. Tu m'accompagnes, Flo ? Bien sûr, toujours. Pourquoi aujourd'hui ? Non, oui. Un petit problème quand même, oui. Donc, dans la joie et la bonne humeur, on va peut-être commencer cette recette. Allez. Parce qu'il y a un peu de boulot, le temps de préparer le chou-fleur. Le chou-fleur. Allez-y, Kevin. Si je peux vous aider, je serai votre commis. Donc là, ce qu'on va faire, on va enlever toute la partie verte du chou-fleur. On ne le jette pas. Si vraiment les premières feuilles, ça pour nos téléspectateurs, ne sont pas belles. Les premières feuilles partent au compost. Tout à fait. Allez. La suite. Tout le reste se cuisine, en tout cas. Tout le reste vous inspire. Que ce soit le chou-fleur, un autre légume. Exactement. Il suffit d'y réfléchir. On ne jette rien. Le monoproduit, on peut dire aussi le travail monocasseroles, monopoiles, puisqu'on va essayer de tout faire dans une seule poile. C'est le but. Ça facilite vraiment le... Ça peut être aussi facile par rapport aux étudiants. Ah, ça tombe très bien parce qu'on a des stagiaires, des futurs étudiants sur le plateau, nos éternels stagiaires de troisième qu'on embrasse. Et ils vont pouvoir s'inspirer de votre belle recette, Kevin. Le temps pour moi de vous laisser en compagnie de Frédéric Danesi. Et spécialement pour lui, j'ai mis un joli 18 à veine. Frédéric Danesi, je t'embrasse. Il y aura aussi une météo en langue corse, bien sûr. On se retrouve, comme tous les jours, à midi 5 pour la suite d'une très belle recette proposée par Kevin Yafrani-Biancardini. Le chou-fleur. Je vais l'aider un petit peu. Bon appétit si vous êtes à table. Je vous embrasse. Restez gourmand. Qu'est-ce que je peux faire, chef ? Sous-titrage Société Radio-Canada